Bonjour c'est Yuzile et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de Foundry VTT, c'est un tutoriel qui va s'orienter sur les scènes transition. Donc on va voir comment les faire et je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc ça emmène tous vos joueurs sur la nouvelle scène avec une transition, donc vous pouvez mettre une image, un son et un texte. Si vous voulez je vous en montre une autre. Et voilà vous voyez qu'à chaque fois je suis déplacé sur la scène après la transition. Donc pour ça c'est un module, ce module s'appelle scène transition et je vais vous montrer comment l'installer. Menu accueil, ensuite je vais dans add-on modules, je clique sur installer. J'ai une barre de recherche et donc je vais taper le nom de mon module. C'est scène transition. Vous voyez que je le trouve tout de suite. Donc moi il est déjà installé, vous cliquez ici pour l'installer. Donc une fois qu'il est installé, il va falloir que vous l'activez dans votre partie. Donc vous retournez dans votre jeu Game World. Vous choisissez la partie sur laquelle vous voulez customiser votre transition. Donc là on va l'activer. Je vais donc dans paramètres. Gestion des modules. Et là vous devez le cocher. Si vous avez beaucoup, il existe un module qui vous permet de les trier. Je ne sais plus le nom. Donc là scène transition, vous voyez qu'il est coché. Sinon bah vous parcourez votre liste et vous le cochez. En général en cochant il vous demande de relancer. Donc vous relancez pour être sûr que ça soit bien mis. Par défaut le jeu est en pause. J'appuie sur barre d'espace si je vais enlever la pause. Donc on va faire ensemble une transition. Je n'ai pas de transition sur mon start. Donc quand je fais clic droit, vous voyez qu'il marque create transition. Donc je clique dessus. Il me demande de choisir une image. Donc je vais aller chercher dans mes fichiers. Moi je range tout par monde. Donc j'ai un monde qui s'appelle comme la campagne, cendre. Je vais dans scène et j'ai un dossier d'artwork. Donc en général c'est là où je vais chercher des images qui correspondent à ce que j'ai besoin. Là vu que c'est un personnage, je sais qu'il est dans personnage et il est dans combattant. Si vous avez trop d'images ou vous connaissez pas trop les noms, vous pouvez cliquer sur tuiles. Vous voyez directement les images. Donc moi je sais que c'est celle-là. Je la sélectionne. Donc on voit qu'elle s'est affichée en fond. Elle est un petit peu plus foncée parce que l'opacité est à 0.7. Si je mets 1 pour vous montrer, elle est tout de suite à l'opacité maximum. C'est à dire qu'elle n'a pas de transparence. Par défaut c'est 0.7. Pour la démo, je vais vous montrer jusqu'à 0.1. Voilà, là c'est très très sombre. Ce qui n'a pas vraiment d'intérêt, on voit absolument rien. Et vous pouvez cliquer sur la couleur pour en choisir une autre. Là, si par exemple vous voulez quelque chose qui est un petit peu plus dans les tons bleus, on peut faire un test. J'ai cliqué sur le bleu, je le valide, ok. Et là on voit qu'il y a un filtre bleu qui s'est mis par dessus. Donc à vous de voir si vous avez envie de mettre un filtre pour montrer que c'est une transition. Est-ce que quand vous allez vers des cartes qui sont des dangers, donc des zones de danger, est-ce que vous voulez mettre un filtre rouge pour annoncer à vos joueurs que d'emblée ça va être problématique. Est-ce que justement quand c'est une zone dit safe, vous allez mettre des couleurs comme le bleu, des choses qui sont moins agressives. Vous pouvez travailler la couleur aussi pour subtilement suggérer à vos joueurs des choses. Là, le background, il est en cover, ça veut dire qu'il prend toute la surface de ma scène. Et je suis en center center, en background position, ça veut dire qu'elle est centrée en horizontal, donc de gauche à droite comme l'horizon. Et en center, en vertical, donc de bas en haut. Ensuite, ma police est de 28 pixels, donc c'est une taille. Et ma couleur de police, font ça veut dire police, elle est en blanc. Donc je peux ajouter un texte. J'ai préparé un texte que je vais aller copier. J'ai un titre. Donc je vais copier mon titre, c'est l'appel des héros. Donc je le colle ici. Je fais entrer parce que je veux mettre à l'espace. Vous voyez que tout de suite, ça se positionne sur la transition. Je mets ma phrase. Voilà. Et là, on peut choisir des choses. Là, par exemple, j'aimerais que l'appel des héros soit un titre vraiment plus fort. Donc je peux le mettre en heading 2, par exemple. Je voudrais que ce texte-là soit en italique. Donc je vais dans inline. Et vous voyez que j'ai des propositions, dont l'italique. Voilà, je peux choisir quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas trop à lire. Donc je vais remettre le noir. Voilà. En général, sur le noir, tout devient visible. Et si c'est encore difficile à lire, je vous invite à baisser l'opacité ici. Comme ça, vous êtes sûr que vos joueurs puissent bien lire. On va mettre ensuite une musique. Donc un son. Ça peut être un son que vous avez téléchargé sur YouTube, un son que vous avez fait vous-même. L'important, c'est que ça soit en .mp3. Vous allez le chercher. Donc moi, j'ai un dossier son avec lequel j'ai des musiques. Donc je vais essayer avec celle-ci. Je la sélectionne. Elle est enregistrée. J'ai mon chemin. Le délai, c'est le temps que va durer votre transition avant d'arriver sur votre scène. Vous avez ensuite Skippable. S'il est coché, vous pouvez arrêter la transition avant sa fin. Donc surtout si elle est longue. Donc là, je sauvegarde. Et je vais la jouer pour voir s'il me plaît. Play transition. Si c'est quelque chose avec beaucoup de tech, je vous invite à mettre plus longtemps. Là, je considère qu'elle est bonne. Je vais vous montrer une transition qui m'a donné du Feel Art Horde. C'est le bureau de la dernière chance. Je vais vous la jouer. Et vous pouvez l'éditer maintenant. Et on va voir où c'est que ça m'a donné du Feel Art Horde. Là, par défaut, c'est Center Center. Vous voyez que le personnage n'est pas du tout cadré comme il faut. Donc vous pouvez essayer de mettre des pixels. Donc si je mets en positif, qu'est-ce qui se passe ? Si par exemple, je mets 350 pixels en plus en hauteur, ça la décale vers le bas. Donc je mets un moins pour inverser. Et là, je cale l'image comme j'ai besoin. Donc je vous invite à jouer avec les pixels pour modifier vos images quand vous avez besoin de cadrer quelque chose. Donc là, je sauvegarde. Et je fais recharger. Et j'ai bien ma transition qui se joue. Donc voilà, vous pouvez jouer avec le positionnement de votre image pour justement apporter encore plus de fun. Et là, on arrive dans un environnement enfumé. Et si ça vous intéresse, ce sera le prochain tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie tous les tipeurs qui nous soutiennent sur la chaîne et Gérald qui m'aide pour ce montage. Merci à toi. Et vous faites des gros bisous. À bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501